Bonsoir, Frédérique Ballerin, déléguée départementale du Finistère et moi-même déléguée départementale de la Seine-Maritime. Donc allons démarrer cette conférence sur l'épilepsie et la scolarité. Donc je remercie les personnes qui sont présentes ici aujourd'hui à l'ITEP de Toularouat, les personnes qui nous regardent sur Youtube et je précise que vous pouvez poser vos questions sur le chat et que nous y répondrons à la fin de la conférence. Je vous demanderai aussi d'éteindre bien vos portables parce que c'est enregistré et donc voilà, ce sera plus facile si les portables sont tous éteints. Donc je remercie tous les membres de l'ITEP de nous accueillir pour cette conférence sur le thème épilepsie et scolarité. Donc c'est une conférence qui clôture un cycle de conférences thématiques que vous pouvez retrouver sur la chaîne Youtube de l'association Epilepsie France. Et donc je précise que l'épilepsie, parlons-en, est notre axe de travail qui nous amènera vers le sommet national qui se déroulera le 25 novembre à Paris. Donc je remercie également toutes les personnes du groupe scolarité qui ont travaillé sur ce thème et donc qui ont construit toute cette conférence. Donc je vais remercier dans l'ordre de leur passage tous les intervenants qui ont accepté de participer et de nous éclairer sur cette thématique, donc épilepsie et scolarité. Tout d'abord Fanny Rimbert, maman de Maëlle, qui témoignera, ainsi que Rosanne Morel, maman d'Eva, qui apportera son témoignage sur ce thème. Le professeur Ovin, neuropédiatre spécialisé en épileptologie, qui fera en fait l'introduction de cette conférence et exposera l'impact de l'épilepsie sur la scolarité à travers une vidéo. Ingrid Berthoud, psychologue scolaire, qui expliquera comment améliorer la scolarité des élèves touchés par l'épilepsie. Sylvie Jaillet, psychologue spécialisé en neuropsychologie, qui interviendra donc sur l'importance du bilan neuropsychologique. Le docteur Jérémy Lefranc, donc en visio, qui est neuropédiatre au CHU de Brest et à l'ITEP de Toulorwat et qui interviendra sur les aménagements scolaires mis à disposition. Le docteur Nathalie Degrysac-Mauriez, neurologue et médecin-coordinateur des soins à l'ITEP de Toulorwat, qui expliquera comment gérer l'épilepsie dans le contexte scolaire et périscolaire. Enfin, Christine Cloareg, directrice de l'ITEP de Toulorwat, qui interviendra sur les spécificités de cet établissement, qui accueille donc des élèves avec épilepsie. Je remercie également Mathieu Lacha pour la technique vidéo, Christophe Lucas pour la gestion du chat en direct, et Marie-Caroline Laffey pour sa précieuse aide dans l'organisation de cette conférence. Donc, avant les interventions, je voudrais souligner quelques points. Tout d'abord, rappeler notamment, comme il l'est spécifié dans les textes, des recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité de Santé concernant les épilepsies et leur prise en charge pour les enfants et les adultes, que l'accompagnement d'une personne avec épilepsie ne se résume pas à la prise d'un traitement, mais à la vision globale d'une prise en charge dans tous les domaines de la vie. Donc, aujourd'hui, nous parlerons de la scolarité et donc de l'accompagnement, qu'il est possible de proposer à un élève qu'il soit scolarisé en maternelle, en primaire, au collège, au lycée ou en études supérieures, afin qu'il puisse se sentir réellement inclus dans le système scolaire d'aujourd'hui. Les recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité de Santé rappellent également qu'un des enjeux d'une amélioration des pratiques professionnelles est de favoriser une meilleure intégration scolaire et que cela passe par une meilleure, donc je cite, « information des patients et des co-acteurs du suivi » dont font partie notamment les médecins et infirmières scolaires, mais aussi les enseignants, les équipes éducatives, les AESH, qui sont donc les accompagnants d'élèves en situation de handicap. Donc, en fait, tout l'enjeu est de se demander comment permettre à un élève avec épilepsie, quelle qu'en soit la forme et quel que soit le type de crise, de pouvoir suivre une scolarité la plus adaptée et inclusive possible, grâce à des adaptations et à des aménagements en lien avec le type d'épilepsie dont ils souffrent. Pour cela, la connaissance du type d'épilepsie dont s'ouvre un élève est indispensable et fondamentale afin de pouvoir en décoder les manifestations qui, dans certains cas, sont très discrètes, voire parfois invisibles. Il s'agit donc de pouvoir améliorer sa pratique d'enseignant ou de professionnel. L'enjeu est donc de pouvoir rendre les apprentissages accessibles, et ça, c'est très important, pour tous les élèves atteints d'épilepsie dans une démarche inclusive qui doit viser à accueillir tous les élèves avec épilepsie dans les écoles, les collèges, les lycées et les universités, dans tous les établissements scolaires, quels qu'ils soient. Toujours dans les recommandations de bonne pratique, il est précisé, je cite, qu'un des enjeux de la prise en charge est de mettre en place un suivi approprié afin d'améliorer la qualité de vie des patients. Aujourd'hui, dans le cadre de cette conférence sur la scolarité, les interventions viseront à donner des éléments de réponse et des pistes pour améliorer, justement, la qualité de vie des élèves dans les établissements scolaires. Un élève qui dispose des aménagements, des adaptations et des outils dont il a besoin est un élève qui peut apprendre sereinement et qui peut progresser tout en se construisant une estime de lui-même. Pour finir, je rappelle quelques textes de loi. Donc, depuis la loi de 2005, l'accessibilité de l'école à tous les élèves ne cesse d'être rappelée. Les lois 2013 sur la refondation de l'école et la loi 2019 pour une école de la confiance affirment, je cite, que l'école inclusive doit s'adapter aux besoins de tous les élèves et aux besoins de chacun d'entre eux dans un environnement scolaire prenant en compte les spécificités de chaque parcours et que le service public de l'éducation veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants sans aucune distinction. Ces textes-là sont vraiment très importants à avoir en tête. Je précise également que des recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité de Santé ont été publiées en septembre 2021 pour la première fois sur le thème accompagner la scolarité et contribuer à l'inclusion scolaire. Et parmi les points émergents, il y en a un qui a retenu mon attention, c'est aider l'enfant à être acteur de sa scolarité. Et pour qu'un élève puisse être acteur de sa scolarité, il faut qu'il puisse avoir tous les outils, toutes les adaptations et tous les aménagements nécessaires adaptés à ses besoins. Enfin, la circulaire de rentrée 2022, donc très récente, qui a été publiée en juin, mais qui est en lien avec la rentrée qui a eu récemment, et qui s'intitule « Une école engagée pour l'excellence, l'égalité et le bien-être », affirme, donc je cite, « qu'il faut d'abord consolider une école pleinement inclusive où chacun, notamment les élèves en situation de handicap, a sa place. Et qu'il faut continuer à faire en sorte que tous les élèves qui doivent être accueillis le soient, mais aussi que leurs conditions d'accueil, d'accompagnement, notamment pédagogique, et d'apprentissage permettent en toutes circonstances leur épanouissement et leur plein accomplissement. » Lors du Comité national de suivi de l'école inclusive, qui a eu lieu le 25 juillet dernier, Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale, a affirmé que, je cite, « la scolarisation de tous les élèves en situation de handicap sera une priorité de mon action. » Enfin, dernièrement, dans un texte qui a été largement médiatisé, Claire Hédon, défenseur des droits, appelle à mieux adapter l'école aux besoins des élèves en situation de handicap et pointe l'importance de la formation des acteurs de l'enseignement, dont notamment les enseignants et les AESH. Donc voilà tout l'objet de la conférence aujourd'hui. Je remercie à nouveau tous les intervenants pour leur éclairage sur ce thème épilepsie et scolarité. Donc nous allons écouter deux témoignages de maman, donc Fanny Rimbert et Rosène Morel, qui vont témoigner de la situation de leur enfant à l'école. Bonjour, je suis Fanny, la maman d'un petit garçon épileptique qui s'appelle Maël. Il est épileptique depuis l'âge de deux ans et demi. Aujourd'hui, il a neuf ans. Je vous apporte mon témoignage parce qu'on a rencontré énormément de difficultés au niveau de la scolarité. Donc dans un premier temps, en ce moment, ce qui se passe, c'est qu'on a demandé un PAP suite à la lenteur due au double traitement qu'il a matin et soir. Le PAP nous a été refusé et on nous a demandé de tout de suite faire un dossier MDPH pour avoir une AESH. Ce qu'on a fait, bien évidemment, parce que le PAP nous a été refusé. Aucune raison, on nous a donné aucune raison à part nous dire que non. Non, le PAP ne serait pas suffisant, donc on ne l'essaye même pas, bien évidemment. Mais du coup, on ouvre un dossier MDPH pour avoir quelqu'un avec lui en permanence parce qu'aujourd'hui, les professeurs n'ont pas le temps de le recentrer quand il est dissipé ou quand il ne comprend pas, ils n'ont pas le temps de lui en expliquer. Voilà, donc ça, c'est une très, très grande incompréhension. Nous, en tant que parents, on ne comprend pas. Mais bon, après, tout de suite, il est lent, on ouvre un dossier MDPH. Je trouve ça un peu énorme. Aujourd'hui, ma nièce a les mêmes problèmes. Elle est très lente, mais elle n'est pas épileptique. Donc aujourd'hui, on ne l'embête pas. On ne fait pas de dossier MDPH, bien évidemment, parce qu'elle rentre dans la case comme tout le monde. Donc évidemment, oui, en tant que parent, je suis un peu... Enfin, nous sommes très, très... Très surpris et un peu écoeurés quand même. Après, deuxième problème, tous les ans, à chaque fois, le même problème, c'est la piscine. Donc la première année, on nous a refusé la piscine parce que nous n'avions pas passé l'agrément. Mais étant donné que les piscines étaient fermées à cause du Covid, nous n'avions pas pu le passer. Donc nous l'avons passé dans une piscine privée. On nous a dit que c'était refusé parce qu'il fallait quelqu'un de l'école auprès du bassin pour pouvoir accepter notre agrément. Mais avec l'aide d'Épilepsie France, mon fils a pu gagner le bassin quand même pour la fin de l'année avec son école. Là, l'année dernière, encore refus. On nous a carrément refusé le certificat fait par le neurologue. On nous disait que le certificat ne voulait rien dire parce que la phrase toute simple, c'était que notre fils avait le droit de pratiquer l'activité de la piscine en étant accompagné. Donc ça, c'était incompréhensible pour eux. Donc il a fallu que le neurologue, ils ont même contacté le neurologue. Donc le neurologue a refusé de leur répondre. Et du coup, il a refait le certificat. Et j'ai donné le certificat la veille de la piscine. Il a pu aller dans le bassin. Voilà. Donc c'était juste un petit témoignage en disant qu'on n'est pas au bout de nos peines parce qu'évidemment, pour l'instant, il n'est qu'en CM1. Donc je sais que ça va continuer. Je sais qu'il y aura autre chose encore. Aujourd'hui, il a débuté son année scolaire sans AESH parce qu'évidemment, le dossier MDPH a été fait très tard cette année. On ne nous a alerté qu'en mars. Donc évidemment, il n'a été fait qu'en juillet avec tous les bilans à la clé. Il a beaucoup de... Du coup, évidemment, ils nous ont tout fait faire. Donc... Il n'a même pas de PAP aujourd'hui. Aujourd'hui, il a fait sa rentrée scolaire la semaine dernière, donc jeudi dernier. Mais il n'a pas de PAP. Donc résultat des courses, il est comme tout le monde. Et évidemment, il pleure le soir parce qu'il n'a pas eu le temps de terminer ses calculs. Voilà. Donc je trouve ça un peu bizarre. Je trouve ça vraiment écœurant. Je trouve ça... Voilà. Donc si ça pouvait changer, ça serait pas mal. Voilà. Bon, je vous remercie de m'avoir écoutée et bonne journée. Bonjour, je m'appelle Rosène Morel. Je suis maman de trois enfants, dont la dernière qui a de l'épilepsie et un handicap visuel. Elle a été diagnostiquée il y a cinq ans, la veille de son entrée en petite section. À l'époque, tout était nouveau pour nous puisque nous ne connaissions absolument pas l'épilepsie, que nous emménagions dans une nouvelle ville, donc nouvelle école et nouvelle équipe pédagogique. À son entrée en petite section, j'ai rencontré un médecin scolaire qui était en fin de carrière, qui d'une part avait remis en question l'utilisation du bucolame pour ma fille, qui avait été pourtant ordonnée par les deux neuropédiates qui la suivaient. Et d'autre part, ce médecin scolaire m'avait préconisé tout simplement de cacher l'épilepsie à l'école, de ne pas en parler aux enseignants parce que, selon lui, l'épilepsie est une maladie qui fait peur. Je n'ai tout simplement pas écouté ce qu'il m'avait dit et au contraire, j'en ai parlé à son équipe enseignante puisque pour ma part, si une maladie fait peur, c'est qu'elle est méconnue, qu'elle est victime de préjugés. Et il faut communiquer pour faire comprendre cette maladie. C'est pour ça que chaque année, j'ai toujours pris rendez-vous avec l'enseignant de ma fille en venant avec ma petite mallette qui contenait des plaquettes de l'association ainsi que des livres de sensibilisation. pour expliquer un petit peu le package afin que l'enseignant comprenne mieux l'handicap de ma fille et des troubles associés à l'épilepsie afin de l'accompagner au mieux dans sa scolarité. Donc, ma fille a fait une scolarité classique de la petite section au CE2 actuellement. Elle est même en classe à horaire aménagée mais non pas due à son handicap tout simplement parce qu'elle est en parcours dans cette huile. Nous avons eu la chance d'être parfaitement accompagnés par l'école qui est une école exceptionnelle, très ouverte sur le handicap, extrêmement bienveillante. Ils nous ont toujours bien conseillés, accompagnés, notamment dans la réalisation du dossier MDPH qu'on aurait peut-être fait plus tard mais heureusement que les enseignants étaient là. Grâce à eux, Feuéva a pu avoir une AESH dès le CP. Malheureusement, là, ces heures en CE2 sont diminuées par faute d'AESH en Loire-Atlantique et je crois que c'est un petit peu partout, malheureusement, pareil en France. Elle n'a plus que deux heures contre six les deux dernières années et sincèrement, deux heures, c'est vraiment trop peu, vraiment, vraiment, puisqu'elle a besoin d'aide humaine. Nous avons, par contre, eu la surprise, en fait, de voir que Eva est magnifiquement accompagnée, même dès le troisième jour, en fait, d'école en CE2 puisque, voilà, j'ai appris que tous les outils sont déjà bien adaptés pour elle, que ses enseignants, puisqu'elle en a deux cette année, essayent de trouver des outils, essayent de trouver des moments pour travailler avec elle alors que je n'ai toujours pas pris rendez-vous avec elle. c'est tout simplement parce que d'une année sur l'autre, maintenant, ses enseignants, en fait, se relaissent, se remettent le dossier. Donc, voilà, elle est, dès la rentrée, en fait, elle est très, très bien accompagnée. Je remercie pour ça, l'école. Vraiment, 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 qui fait un boulot exceptionnel. Et à côté de ça, en fait, Eva est aussi accompagnée par un CESAD, mais non pas un CESAD spécialisé en épilepsie. Ça nous a toujours été refusé, malgré les 10 à 30 crises qu'elle faisait avant son opération. Mais elle est accompagnée par un CESAD spécialisé dans les troubles sensoriels. Et heureusement, parce que, voilà, sans eux, on ne pourrait pas avancer. Ma fille ne pourrait pas s'épanouir sans scolarité. Et pour finir, je crois que le plus important, en fait, c'est de se dire que parents, enseignants, on doit vraiment former une équipe pour aider, pour accompagner au mieux notre enfant, malgré sa maladie, malgré son handicap. Voilà, en espérant que les choses avancent en France pour l'accompagnement des élèves en situation de handicap. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Bonjour à tous. Merci pour cette invitation à faire cette introduction du colloque Épilepsie et scolarité. Parlons-en. Merci pour le mot d'introduction de Marie-Céline Pestrino. Et merci surtout à l'Association Épilepsie France d'organiser cela. Quand on parle d'épilepsie et de scolarité, en premier lieu, il est important de rappeler qu'on parle de l'épilepsie, mais on devrait plutôt parler des épilepsies. Il existe différents types d'épilepsies avec une grande variabilité de différents types de maladies qui peuvent se présenter avec différents types de crises et donc aussi avec différents types de réponses au traitement. Des patients qui sont facilement contrôlés par les médicaments, d'autres qui vont continuer à faire des crises, malheureusement, quelles que soient les stratégies développées. Et puis aussi avec ce qu'on appelle les conditions associées ou comorbidités qui sont des signes accompagnants. Par exemple, je vais prendre ce premier exemple qui a directement rapport avec la scolarité. On sait qu'un tiers des patients qui ont une épilepsie débutante ont un trouble de l'attention associé et ces fonctions d'attention sont quelque chose d'extrêmement important dans la vie quotidienne et particulièrement scolaire pour les apprentissages. Quand on parle d'épilepsie et scolarité, de combien de patients il s'agit ? On pense, selon les données épidémiologiques, qu'il existe 60 000 à 90 000 enfants avec épilepsie et donc c'est un problème courant pour la population des enfants scolarisés. Quelle est la problématique ? Il en existe à différents niveaux. Toutes les problématiques de la scolarisation chez les enfants avec épilepsie ne sont pas liées qu'aux troubles d'apprentissage et on peut globalement dire qu'il y a un enfant sur deux avec épilepsie qui va rencontrer des difficultés à l'école. Elles peuvent être d'ordre assez simple comme par exemple l'absentéisme pour la prise en charge de soins ou par rapport aux symptômes de la maladie. Mais elles peuvent être aussi plus complexes avec des difficultés dans les apprentissages. Il ne faudra pas négliger non plus les éléments de la vie quotidienne. Est-ce que cet enfant qui a une épilepsie peut faire du sport, peut aller à la piscine, peut monter sur la poupe, peut faire du grimper de cordes ? Est-ce qu'il peut utiliser du matériel informatique, aller au cinéma, aller aux sorties scolaires ? Dans une majorité des cas, la réponse est oui à l'ensemble de ces questions et donc il faudra fournir des informations adaptées et des attitudes adaptées en particulier pour qu'il n'y ait pas de restrictions inadaptées dans la vie quotidienne de ces enfants, ce qui serait une espèce de forme de stigmatisation qui viendrait se rajouter aux difficultés possibles. Il peut y avoir des difficultés, comme on l'a dit, dans des fonctions cognitives comme les fonctions d'apprentissage avec les fonctions d'attention, mais ça peut être parfois sur la lecture ou sur les mathématiques ou sur des gestes fins, ce qu'on appelle les praxis. Ce qui est important, c'est de bien dépister ces éléments précocement parce que c'est toujours plus simple de mettre en place des stratégies avant qu'on soit dans un échec établi parce qu'on est allé au bout de ce qu'on pouvait faire ou qu'on a négligé les choses et que finalement, on s'aperçoit qu'après une année ou deux années de scolarisation, on est bien en retard sur ce qui est attendu et où on a du mal à faire des adaptations qui auraient pu être faites bien plus facilement initialement. Dans la prise en charge des patients avec épidépsie, il existe toujours finalement une espèce de dualité entre ne pas faire de crise et avoir, grâce au traitement, et le risque de ces traitements. Et donc, il faut aussi savoir réévaluer la nécessité des traitements parce que l'ensemble des médicaments ont un risque, en particulier quand on les combine, d'avoir un impact sur les fonctions cognitives. Alors, comment agir ? Il y a différentes façons d'agir. La première façon d'agir est probablement de dépister la situation. La scolariation et la façon dont se passe l'école doit être au cœur de la consultation d'épidépsie de l'enfant. Pas simplement avec le médecin, mais aussi avec l'ensemble des professionnels de santé qui interviennent. Il faut savoir dépister les choses bien avant que les difficultés soient là. Et parfois, quand les situations sont complexes et que la simple interrogatoire ne suffit pas, il faut savoir demander une évaluation complète comme un bilan neuropsychologique. On l'a déjà dit, il existe un certain nombre d'outils qui peuvent être mis en place. L'outil le plus fréquent et qui est facilement évoqué dans la scolarisation, c'est ce qu'on appelle le PAI, le protocole d'accueil individualisé, mais qui est souvent focalisé sur les symptômes, est-ce qu'on doit avoir besoin d'un traitement, qu'est-ce qu'on fait en cas de crise. Or, bien entendu, c'est un élément très important, mais or, dans la scolarisation, il y a besoin de bien plus de choses. Parfois, il y a besoin d'adaptation sur le plan pédagogique, par exemple, en cas d'un trouble d'attention, mettre l'enfant plutôt au premier rang, le remettre dans l'attention, des conseils pédagogiques assez simples. Et beaucoup de médecins scolaires sont clairement habitués à ces situations et savent les mettre en place. Ce qui est parfois un petit peu particulier chez les patients avec épilepsie, c'est que le risque lié aux crises est parfois la partie émergée de l'iceberg et c'est ce qui fait peur à tout le monde. Et on oublie qu'il y a une grande partie immergée et qu'il faut aussi prendre en charge, c'est-à-dire l'ensemble de ces difficultés qu'on a évoquées et que mes collègues aujourd'hui vont développer. Alors je vous souhaite à tous un excellent colloque et je vous souhaite une bonne soirée. Un grand merci au professeur Auvin pour cette vidéo. Nous allons continuer avec le témoignage d'Ingrid Bertou, psychologue scolaire, qui évoquera comment améliorer la scolarité des élèves touchés par l'épilepsie. Merci. Bonjour, je suis Ingrid Berthoud, psychologue de l'éducation nationale dans le premier degré, au sein du RASET de Châteaulin, avec un secteur de 16 écoles autour de Châteaulin. On m'a demandé aujourd'hui de répondre à la question suivante, comment améliorer la scolarité des élèves touchés par l'épiléxie, à travers ma fonction et mes expériences au sein de l'éducation nationale. Une de mes missions est de contribuer au parcours de réussite des élèves. Personnellement, je dis aux enfants que mon travail est de faire que tous les enfants soient heureux à l'école. Vaste mission. Nous sommes au sein de l'institution scolaire un vecteur de lien entre les familles, les équipes et les partenaires extérieurs. En tout cas, c'est comme ça que je vois mon métier. Différents axes de travail sont donc à envisager pour améliorer la scolarisation des élèves atteints d'épiléxie. Premièrement, accéder à des connaissances sur l'épiléxie pour le corps enseignant est nécessaire. On demande aujourd'hui aux enseignants d'être à la fois généralistes de leur classe et spécialistes de leurs élèves, ce qui n'est pas facile. Renforcer la formation continue des enseignants est donc importante afin de leur donner des outils de compréhension nécessaires. S'appuyer sur les parents est également intéressant. Deuxièmement, mettre en place des actions de sensibilisation de la classe et de l'école. Les différentes associations font pour cela un travail formidable de création de contenu à destination pédagogique. Troisième point, travailler en collaboration étroite avec la famille, les professionnels extérieurs, la place du psychologue éducation nationale en tant que tiers peut être un maillon intéressant pour renforcer la collaboration de tous autour de l'élève et instaurer le dialogue. Quatrième point, réfléchir à des aménagements pédagogiques adaptés à l'élève en question. Pour cela, il faut un temps d'observation de l'élève pour cerner les difficultés singulières de cet enfant. Tous les enfants atteints d'épilepsie ne se ressemblent pas, mais on sait que l'épilepsie peut avoir des conséquences sur le comportement, les processus cognitifs tels que la mémoire, la concentration. Et également créer des difficultés d'ordre psychologique. Un bilan psychologique peut être donc très intéressant. Cinquième point, mettre en place un PAI, un PPRE et ou un PPS. Il me semble qu'on vous en parle un peu plus tard, donc je ne m'étendrai pas sur le sujet. Sixième point, un protocole clair en cas de crise, savoir réagir en cas de crise est important. Un protocole clair doit être réfléchi avec la famille, les spécialistes et le médecin scolaire. Cela permet aussi de rassurer l'équipe pédagogique. Finalement, ces axes de travail sont possibles une fois que le diagnostic est établi. Et donc, pour conclure, je releverai la importance des diagnostics précoces et je vous parlerai très rapidement d'une situation rencontrée récemment dans une école d'un enfant qui présentait des absences. Au début, l'enseignante a mis ça sur le compte d'une provocation ou d'un manque de concentration. Le bilan pédiatrique réalisé avant que je rencontre l'enfant est normal et le pédiatre oriente vers la psychologue de l'éducation nationale. À la suite de ces rencontres, ma conclusion est qu'en effet, cet enfant souffre de difficultés psychologiques, mais que cela n'exclut pas une difficulté physiologique. Lors d'une rencontre, Paul présente une absence de quelques secondes, ne répond pas à mes questions durant ce laps de temps et revient à lui sans se rendre compte de son absence. Je conseille donc à la famille de continuer les explorations. Donc, un grand merci à Ingrid Berthoud pour cet éclairage. Donc, nous allons continuer avec l'importance du bilan neuropsychologique avec Madame Sylvie Jaillet, que je remercie. Ok. Donc, moi, j'ai entre guillemets la lourde mission de vous parler, le micro devant et que je tourne la tête avec, c'est ça ? Oui. Donc, moi, je vais vous parler du bilan neuropsychologique, mais en fait, pourquoi faire ce bilan neuropsychologique ? Il a plusieurs fonctions. Déjà, je vais revenir sur une anecdote. Juste avant cette conférence, tout le monde a un peu changé les titres parce que généralement, on nous appelle les neuropsychologues. Notre titre, c'est psychologue spécialisé en neuropsychologie. On peut dire effectivement neuropsychologue et ça a son importance parce qu'en fait, le bilan neuropsychologique, alors la zapette, ce n'est pas le milieu, c'est sur le côté droite, droite. Le bilan psychologique, il va bien au-delà du bilan psychométrique qu'on attribue souvent justement aux neuropsychologues et le bilan du coup psychométrique étant réservé au WISC. Donc, le bilan neuropsychologique, ce n'est pas qu'un QI. On va vraiment au-delà de cette évaluation-là de QI. Ce qui nous intéresse, c'est chaque fonction cognitive de l'enfant. Donc, au travers effectivement du test du WISC, mais de plein d'autres exercices, de plein d'autres tests, on va regarder ce qui se passe fonction par fonction pour essayer de comprendre finalement pourquoi l'enfant est en difficulté à l'école ou pourquoi est-ce qu'il est en difficulté dans son quotidien. Donc, toutes les épreuves vont être décortiquées les unes avec les autres. On va regarder également la sphère émotionnelle, d'où le titre de psychologue. C'est pour ça qu'on l'associe souvent. Voilà. Et qu'on y tient quand même. Même si on a cette particularité de s'intéresser à la cognition. Donc, je vous livre déjà la fin et ma conclusion. Je la mets là déjà parce que pour moi, c'est le message clé. Au début, à la fin, s'il n'y a qu'une chose qu'il faut retenir, c'est ça. Le bilan, il est pour tout le monde. Tous les enfants présentant une difficulté scolaire, il serait bien, dès le début, qu'ils puissent avoir accès à un bilan neuropsychologique. Le plus rapidement possible parce qu'il permet de comprendre les difficultés et d'essayer vraiment de les analyser et d'éviter justement que les difficultés s'enlisent. Deux petites vignettes cliniques pour vous expliquer pourquoi. Donc, la première, c'est Antoine, 7 ans. Il a une petite soeur de 5 ans, une mère comptable, un père artisan plombier. Et puis, un jour, une épilepsie absence est diagnostiquée. Il a 6 ans. Elle est rapidement stabilisée sous Valproate. On se dit a priori, tout va aller bien pour lui. Sauf qu'ACP, il n'apprend pas à lire. De CP, il n'arrive toujours pas à apprendre à lire et c'est compliqué. Donc, on met en place l'orthophonie une fois par semaine. Dès son deuxième CP, mais il n'apprend toujours pas à lire. Donc, vous allez me dire, bah, facile, trouble du langage, dyslexie. Eh bien, pas que. Peut-être pas que. Le bilan neuropsychologique, il va peut-être dire que ce jeune garçon, il n'arrive pas à apprendre à lire parce qu'il a un trouble neurovisuel. Et je vous expliquerai ce que c'est qu'un trouble neurovisuel. Il va pouvoir peut-être dire aussi que ce petit garçon, il n'arrive pas à apprendre à lire parce qu'il a un trouble de l'attention. Mais ça peut être aussi un trouble de la mémoire de travail ou de la mémoire à court terme. Je vous expliquerai ce que c'est tout à l'heure. Mais ça peut être également une indisponibilité psychique. Peut-être que le fait d'avoir fait des crises, finalement, le fait travailler dans sa tête et qu'il n'est pas disponible à l'apprentissage de la lecture. Peut-être que simplement le fait d'être en échec, les autres se moquent de lui et que du coup, il n'est encore pas disponible pour la lecture. Ça peut être aussi plein d'autres choses qu'on va explorer au fil du temps. Alors le trouble neurovisuel, définition très très simple, c'est qu'une fois qu'on s'est assuré que la vision est correcte, le trouble neurovisuel, ce sont des dysfonctionnements d'origine cérébrale, c'est-à-dire non liés au problème de l'œil. Donc l'enfant voit, mais le cerveau ne traite pas l'information correctement. Donc ce sont des enfants qui, quand on leur demande, par exemple, de reproduire une petite marguerite, vont pouvoir en faire que la moitié. Donc c'est sûr que quand on voit que la moitié du texte ou qu'on voit que le mot écrit à droite ou à gauche, apprendre à lire, c'est difficile. C'est des enfants qui vont peut-être avoir du mal à distinguer le fond de la forme. Donc là, pareil, comment distinguer les phonèmes, c'est-à-dire les petits bouts dans les mots, en dehors du mot lui-même ? Et du coup, comment après les associer ? Si pour ceux qui s'intéressent, vous pouvez aller voir, c'est des choses très abordables, c'est à destination des parents ou des enseignants. Donc je l'ai mis là, pour ceux qui s'intéressent d'aller plus loin. Je ne vous en dirai pas plus sur les troubles neurovisuels. Sur les troubles de l'attention, il existe plusieurs sortes d'attention. Celle qui va permettre de rester attentif à sa tâche, mais celle qui va aussi nous permettre d'inhiber les stimuli non pertinents et de rester actif dans le traitement de ce qui est pertinent. Donc par rapport à la lecture, si on essaye de lire le mot parapente, quand on n'est pas un lecteur expert, il faut savoir qu'il va falloir porter son attention d'abord sur le mot un. Et puis après, faire des petites saccades oculaires de syllabe en syllabe. Sauf que quand on est un meilleur lecteur, on va faire des grandes saccades oculaires. Sauf que quand on lit correctement, du coup, on lit parapente. Faites-moi confiance en phonétique, ça fait parapente. Par contre, si on a un petit trouble attentionnel, au lieu de couper le « en » en entier, vous voyez que hop, ça, ça va sauter. Et du coup, au lieu de lire parapente, on va lire parapète. Donc le trouble attentionnel peut être aussi un facteur de mauvais apprentissage de la lecture. Deux autres petits exemples. Une jeune fille, du coup, de 8 ans, qui est en classe, en plein milieu de sa dictée, d'un seul coup, elle se lève et se met à décliner de poésie qu'elle a lue la veille. La maîtresse lui demande de se rasseoir, elle est confuse. Sauf que ça fait un petit quart d'heure que la dictée a commencé, mais l'enfant était dans sa bulle. Donc forcément, le trouble de l'attention peut être très gênant scolairement, et notamment si la leçon se passe, où l'enfant n'est pas là. Et ce n'est vraiment pas de la mauvaise volonté. Une autre enfant, Clémentine, en classe de 5e, voilà, on était tranquillement en train de faire un atelier de rééducation, donc c'était un groupe, tout le monde interagissait, et d'un seul coup, alors qu'on ne lui demandait rien, elle se met à nous dire « moi, vous savez, j'adore me sucer les ongles des pieds ». Et elle devient toute rouge, elle ne sait pas pourquoi elle a dit ça, elle n'a pas inhibé l'information qui lui est passée dans la tête à ce moment-là, en se disant « ce n'est pas important, je me concentre encore sur ce que je suis en train de faire ». Donc c'est pareil, à l'école, ce sont des enfants qui interviennent énormément, qui du coup ne peuvent pas se concentrer, au moment où la maîtresse, elle est en train d'expliquer que les sons, et bien se lisent de telle façon, de telle façon. Pareil, si vous voulez aller plus loin, un petit document très sympa, très facile à lire, toujours à destination des parents, ou alors des enseignants. Mémoire de travail, alors celle-là, on la retrouve dans la vie de tous les jours, mais constamment. Vous êtes en train de conduire, vous avez besoin de votre mémoire de travail. Vous êtes en train de lire, vous avez besoin de votre mémoire de travail. C'est vraiment la capacité de retenir les choses de façon très courte, tout en travaillant et en faisant quelque chose d'autre en même temps. Donc ça veut dire concrètement, en classe, c'est l'enfant qui va lever la main, tellement impatient de donner la réponse, et puis quand on l'interroge, il a oublié ce qu'il voulait dire tellement qu'il était impatient. Donc se concentrer sur sa réponse et se concentrer sur son envie, c'est difficile pour lui. Ça va être également lire et comprendre, ça va être difficile. Copier, écouter, suivre une conversation avec plusieurs interlocuteurs, et mettez un S à interlocuteur, s'il vous plaît. Chez un apprenti lecteur, ça va être déchiffrer et retenir le phonème d'avant pour pouvoir le combiner. Donc la lecture, pour lui, ça va être très difficile. Je retiens le début du mot, mais j'oublie le début du mot, et du coup, je travaille sur la fin, parce que c'est difficile, ça me demande beaucoup de concentration, et j'ai oublié le début, donc je ne peux pas le combiner. Pareil, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez y aller. Deuxième étude de cas, qu'on retrouve de manière assez classique, jeune fille de 15 ans, pour le coup, grand frère, grande petite sœur, mère au foyer, père ingénieur réseau, épilepsie non classée, apparu à l'âge de 11 ans, non stabilisé sous polythérapie, bonne élève jusqu'en cinquième, pas de doublement, mais difficulté apparu en quatrième, qui se majeure de façon marquée en troisième. Les parents, comme les enseignants, observent alors qu'elle a appris sa leçon. Elle ne peut pas la restituer lors de l'interrogation. Grande souffrance psychique, avec un fort sentiment de dévalorisation et un repli de soi. Vous allez me dire quoi ? Un trouble de la mémoire. Moi, je ne vous dis peut-être pas. Le bilan neuropsycho, il va peut-être faire apparaître un trouble du langage, un trouble des fonctions exécutives, ou alors une saturation des capacités de compréhension, ou alors une indisponibilité psychique, encore une fois, ou alors plein d'autres choses. Donc, vraiment, le bilan neuropsychologique, il est très important dès qu'il y a une difficulté qui apparaît. Donc, pour la petite histoire, fonctions exécutives sont les fonctions qui vont nous permettre de nous adapter socialement à toute situation inhabituelle. Donc, c'est le moment où on met en place les capacités de raisonnement pour aller vite. Et on sait que le passage de la cinquième à la quatrième est vraiment quelque chose de très important. Et c'est là où on va les mobiliser encore plus. Alors, mauvais souvenir en maths, vous savez, les fameuses démonstrations, ce genre de choses, les dictées, les dissertations qui arrivent avec l'argumentaire. Tout ça fait appel aux fonctions exécutives, la mise en perspective de documents qu'il ne faisait pas jusqu'en cinquième, ou là où on apprenait les choses par cœur. Donc, cette jeune fille-là, peut-être qu'elle a un trouble des fonctions exécutives qui ne lui permettent plus d'avoir des bonnes notes arrivées en quatrième. Alors, vous allez me dire, on fait le constat que tout va mal. Oui. Mais en même temps, le bilan neuropsychologique, sa fonction, c'est aussi de pointer, finalement, d'où vient la difficulté et comment aider l'enfant par la suite. On n'aidera pas de la même façon l'enfant s'il a un trouble de la mémoire ou s'il a un trouble des fonctions exécutives. Les conseils, et j'insiste là-dessus, ce ne sont que des conseils que l'on peut donner aux enseignants. Ce ne sont pas des injonctions. De temps en temps, c'est un peu vécu comme ça. On ne sait pas ce qui se passe dans la classe. Donc, du coup, ce ne sont que des conseils que l'on peut donner qui sont à prendre ou à laisser, ou en tout cas, qui peuvent laisser libre cours à leur imaginaire. Eux peuvent développer des choses vraiment plus précises parce qu'eux connaissent bien leur classe. Les conseils que l'on va donner ne vont pas être les mêmes pour stimuler la mémoire ou pour encourager les fonctions neurovisuelles ou pour encourager la mémoire. Et c'est en ça que le bilan neuropsychologique est important, dans les aides qui vont pouvoir être développées après pour accompagner l'enfant, dans la préparation du fameux PPS dont on parlera tout à l'heure, ou du PPE, ou du PAI, etc. Et c'est là où on va développer ces aides. Donc, je conclue. Le bilan neuropsychologique, c'est tout le temps, dès le début, pour tout le monde. Alors, c'est vrai qu'on ne trouve pas partout, les psychologues spécialisés en neuropsychologie, mais il faut nous chercher et il va falloir, pour les enfants, vraiment mettre les choses en place. D'autant plus que l'épilepsie est une maladie un petit peu particulière, c'est que c'est une maladie de réseau et que contrairement à ce qu'on apprend, entre guillemets, dans les livres, ce n'est pas parce que l'épilepsie, elle se trouve à tel endroit du cerveau que la fonction qui est à l'opposé, normalement gérée par le cerveau, va fonctionner. C'est quelque chose de beaucoup plus compliqué que ça. Le cerveau est en développement chez les enfants, donc les réseaux ne se construisent peut-être pas forcément de la même façon. Donc, il faut aller chercher la petite bête et c'est le bilan neuropsychologique qui va permettre de la chercher et du coup, d'accompagner vos enfants. Voilà. Un grand merci pour ces explications très claires. Donc, nous allons continuer par les aménagements scolaires mis à disposition avec le docteur Jérémy Lefranc qui devrait être en visio si tout fonctionne bien. Voilà. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Bonsoir, on vous entend bien, donc vous pouvez... Pour rappeler un petit peu toutes les avalisations, parce que j'ai vu que dans le chat, ça a intérêt à beaucoup de monde. Donc, voilà, PAI, c'est projet d'accueil individualisé, PPS, plan personnalisé de scolarisation, etc. Ce qui est important à retenir, c'est qu'un PAI peut tout à fait cohabiter avec les plans que l'on peut mettre en place en fonction des besoins de l'enfant. Besoins qu'il faut ajuster justement en fonction des bilans qui sont à faire en cas de difficulté pointée. Donc, le projet d'accueil individualisé, c'est porté par le médecin, puisque ça répond à une problématique de pathologie chronique, dont fait partie l'épilepsie. C'est bien sûr à valider en lien avec la médecine scolaire et le responsable de l'établissement. Je vous ai mis sur le côté la fiche qui est proposée par la Société française de neurologie pédiatrique. On peut identifier le patient, décrire quelle est sa symptomatologie de crise d'épilepsie, y résumer les bons réflexes à avoir et puis savoir insister si c'est nécessaire, puisque ce n'est pas toujours le cas, s'il y a des signes de gravité au sein de cette crise d'épilepsie. Et encore une fois, savoir y répondre de façon adaptée et pouvoir préciser quel traitement administrer éventuellement en urgence et quel traitement de fond a le patient en cas d'intervention d'une équipe médicale. Donc, ça repose sur un article du Code de l'Éducation nationale que vous pouvez consulter si vous souhaitez approfondir le sujet. Donc, ça, c'est pour l'épilepsie et les crises en elles-mêmes. Et puis, il faut bien sûr s'intéresser à ce qu'on va appeler les comorbidités, les difficultés scolaires que peut rencontrer un patient épileptique. Donc, le plan personnalisé de scolarisation, ça répond à une situation de handicap, d'où, voilà, le fameux CERFA pour le dossier MDPH, le guide qu'a mis en place notamment EpiBretagne pour aider les familles à le remplir correctement. C'est important parce que l'objectif, c'est de mettre en place via ce plan une feuille de route qu'il faudrait évaluer tous les ans via ce qu'on appelle l'ESS, encore un acronyme, équipe de suivi scolarité. Et ça fait l'objet d'un compte rendu qui, normalement, permet un petit peu à tout le monde de saisir comment ça se passe à l'école. Et c'est un guide d'évaluation des besoins et de compensation. Donc, avec cette situation de plan, il faut bien sûr solliciter la MDPH et puis il y a une commission qui étudie le dossier. Donc, c'est vraiment important de bien remplir le dossier, de prendre le temps de se poser avec les différentes équipes, éventuellement de se faire aider avec une assistante sociale et de l'ensemble des intervenants qui ont pu faire un bilan auprès de votre enfant pour pouvoir correctement le remplir et faire donc les bonnes demandes qui peuvent être de l'orientation scolaire, de l'accompagnement, l'AESH dont vous avez entendu parler, donc cette fameuse aide humaine, et puis, bien sûr, l'attribution de matériel, etc. Et encore une fois, si vous souhaitez pousser plus loin le sujet, il y a encore une fois un article du Code de l'éducation qui régit ce plan. Il y a bien sûr d'autres situations, puisqu'on n'est pas forcément en situation de handicap sévère quand on est épileptique. On peut seulement avoir quelques difficultés à maîtriser certaines compétences. Et dans ce cas-là, c'est un projet qui doit plutôt être porté par l'établissement scolaire. Alors, c'est bien sûr important de connaître le profil de l'enfant. Ça n'exclut pas le bilan neuropsychologique, cette situation. Ça peut même, au contraire, fortement guider et s'appuyer sur les points forts et savoir contourner les points faibles. Ça peut être également nécessaire, même en cas de précocité intellectuelle. Ce n'est pas impossible que ça puisse créer également des difficultés. Et ce plan de personnalité de réussite éducative est à remplacer par un PAP s'il n'est pas suffisant pour compenser les difficultés. Et donc, on arrive à ce qu'on appelle un PAP. On ne va pas rentrer dans le détail. Le but, ce n'est pas de vous noyer d'informations. Et puis, encore une fois, comme c'est personnalisé, chaque enfant a ses propres besoins. Donc, ce plan d'accompagnement personnalisé, il porte plutôt sur ce qu'on appelle les troubles des apprentissages. Vous avez entendu parler de dyslexie, de troubles d'attention, concentration. C'est dans ces domaines-là, en fait, quand ça touche à un domaine particulier du cognitif. C'est un document qui doit être, bien sûr, adapté en fonction des bilans qu'on peut faire chez l'enfant. Et donc, je vous ai listé là l'ensemble des paramédicaux qui peuvent intervenir pour pouvoir justement clarifier le profil et ainsi ajuster au mieux la scolarité et les aménagements scolaires sur l'établissement. Et donc, encore une fois, là, ça repose sur un article du Code de l'éducation. Donc, ce petit topo, là, c'était juste pour pouvoir vous clarifier un petit peu tous ces acronymes qui peuvent faire qu'on est un peu noyé en tant que parent. C'est en tout cas important d'apprendre à la maîtriser au cours du parcours de son enfant pour pouvoir, après, en lien avec l'école, puisqu'il faut que ce soit un partenaire, il faut pouvoir parler de l'épilepsie et de la maladie. J'ai entendu les interventions avant pour que ce ne soit pas un tabou et qu'au contraire, voilà, ce soit un partenariat et pas chacun avance dans son coin. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour votre intervention qui nous éclaire donc sur les différents types de projets qui existent et qui peuvent être mis en place à l'école avec les différents professionnels. Donc, nous allons continuer avec le docteur Nathalie de Grissac-Mauriez, donc sur comment gérer l'épilepsie dans le contexte scolaire et périscolaire. Merci de cette initiative. C'est l'occasion de parler des enfants et d'épilepsie. C'est important pour préparer leur avenir et des adultes qu'ils deviendront. Pour certains, ce seront des adultes avec épilepsie, pas pour tous, évidemment. Alors, le sujet épilepsie, l'a dit Stéphanovin, c'est avec un S. Elles sont diverses. Alors, je vais essayer de brosser un certain nombre de situations par rapport à l'épilepsie et des messages un peu généraux. Alors, parler d'épilepsie, c'est difficile parce qu'on n'est pas toujours tous en phase sur les mots qu'on utilise. Les médecins, on a des termes un peu sauvages et un peu techniques qui font peur. Et il y a des malentendus dans les conversations avec les parents, avec les enseignants. Et il est précieux de vraiment être à l'écoute des mots de chacun. Parce que quand on fait l'expérience de montrer une vidéo d'une crise que pour les médecins est évidemment focale ou partielle, quand on montre dans l'assistance de quoi il s'agit, les personnes considèrent qu'elle est généralisée parce que tout le corps a bougé. Donc, on voit bien que quand on observe une crise, le ressenti, le vécu, la restitution qu'on en fera dépendra de l'expérience qu'on a de cette maladie. Et donc, il est important d'avoir des descriptions très factuelles des symptômes pour pouvoir travailler en bonne intelligence avec les enseignants, les parents et les médecins et améliorer le suivi. Donc, il faut faire attention à ces termes un peu généraux, conscients, inconscients. Il faut décrire ce qu'il se passe au cours de la crise du mieux qu'on peut. Parfois mimer, c'est plus simple. Parfois filmer maintenant avec des... C'est important, je le redis, parce que pour éviter les malentendus, c'est la base du travail qu'on va faire pour établir les documents dont vient de parler Jérémy Lefranc. Ma collègue Sylvie Jaillet a parlé des différentes façons d'expliquer les difficultés à l'écrit ou de la tension. C'est important aussi de se comprendre et d'essayer de comprendre de quoi on parle. L'enjeu de tout ça, c'est évidemment de lutter contre les peurs qu'entraîne cette maladie et des idées reçues qui persistent, qui ont la vie longue et dure. Et puis, relever le défi du pronostic social, parce qu'on ne le dit pas assez. L'épilepsie engage le pronostic social. Les études à long terme dans les pays nordiques l'avaient montré il y a longtemps. Et je pense qu'on progresse lentement, il faut le savoir, et le temps de l'enfance, on dit pour les accidents vasculaires que time is brain. Là, il faut se dépêcher, il ne faut pas traîner et on perd parfois du temps dans le dépistage et les accompagnements. Alors, c'est important de parler de ça, mais malgré tout, s'il y avait une seule diapo à garder, moi aussi, le message de take home message, c'est qu'il y a quand même des messages positifs à diffuser, à savoir, et c'est rarement connu, il est possible de guérir de l'épilepsie. Il est possible de guérir de l'épilepsie. Évidemment que ce n'est pas toujours le cas, mais il est possible de guérir de l'épilepsie. Je le répète, ce n'est pas une fatalité absolue chez tous les enfants, toute leur vie. Il n'est pas possible d'avaler sa langue, on ne le dira jamais assez. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait avalé sa langue. La photosensibilité, c'est un phénomène rare, souvent traitable facilement par les médicaments. Seulement 5% des patients avec épilepsie et donc des enfants concernés. Et donc, il ne faut pas profiter de l'épilepsie pour faire une interdiction abusive des écrans en 2022. Tout le monde a besoin des écrans en 2022. Il faut faire attention et raisonner l'usage des écrans, évidemment, mais pas pour des motifs médicaux. Faire du sport améliore l'épilepsie. La science l'a montré, il faut l'encourager. La grande majorité des crises, la très grande majorité des crises ne relève pas d'un traitement médical d'urgence. Ça veut dire que le citoyen moyen, le citoyen ordinaire doit pouvoir, en vie quotidienne, dans le bus, sur un terrain de foot, en classe, partout, chez lui, pouvoir accompagner une crise sans avoir besoin d'appeler le 15 et sans avoir besoin d'utiliser un traitement d'urgence. Voilà, on pourrait s'arrêter là. Alors, l'épilepsie, c'est une maladie qui surprend. L'imprévisibilité, c'est une des raisons du handicap. C'est une maladie invalidante qui crée des situations du handicap. Si on savait à quelle heure la crise surviendrait, ça réglait le problème des patients, des enseignants et des enfants. Elle surprend l'enseignant autant que l'élève. Tout le monde a un peu peur, il faut le savoir. Moi, j'utilise cette classification très personnelle quand je fais les formations. La crise qu'on ne voit pas. La crise qu'on a un petit doute. Le petit bug. La crise qui surprend, auquel on ne va pas penser. Ces symptômes discrets ne vont pas faire évoquer l'épilepsie et sont des retards de diagnostic fréquents. Et la crise effrayante, on va y penser tout de suite. Et là, je ne m'inquiète pas, le diagnostic sera posé. Parce qu'on a du mal à s'habituer à ces crises toniques, cloniques, généralisées, comme on dit. Ces convulsions plus longues. Donc, pour moi, le danger d'épilepsie, avant tout, c'est plutôt de ne pas reconnaître l'existence des crises. Et franchement, cette semaine, c'était encore la situation de ne pas reconnaître ces situations. Le jeune de CM2 me disait qu'il avait été qualifié du diplôme du plus gros dormeur. À l'époque, l'épilepsie n'était pas encore diagnostiquée. C'est tout ce qu'il a vécu. Enfin, il se retiendra de sa scolarité à l'école élémentaire. Je pense que c'est vraiment désolant. Il faut absolument qu'on diffuse l'information. Sous-estimer l'impact sur les apprentissages, on l'a dit. Il faut aller chercher les autres troubles associés à cette maladie. Dramatiser toutes les situations de crise. Je vais redire ça. Les crises se passent toutes seules, s'arrêtent toutes seules. Ce n'est pas une crise d'asthme qui a besoin de ventoline. Je le redis, c'est important. Ne pas savoir quoi faire en cas de crise sévère. Évidemment que, de temps en temps, il y a un protocole médical nécessaire. Les conséquences pour le jeune, évidemment, la perte de confiance, le sentiment de gêne, d'humiliation. Parfois, l'absentéisme et la fatigue sont importantes et à prendre en compte. Pour la classe, il y a un challenge pour l'enseignant. Parce que je dis qu'il faut dédramatiser. Mais souvent, c'est marqué aussi qu'il faut évacuer la classe. Donc, il faut trouver un juste milieu entre dédramatisation et ne pas tout désorganiser. Traitement de la crise. Alors, le plus souvent, donc, non. Ça peut être écrit dans le PAI qu'il n'y a pas de traitement médicamenteux. Mais ce n'est pas parce qu'on ne donne pas un traitement médicamenteux qu'on ne fait rien. Ne rien faire, ça paraît impossible. On regarde, on regarde l'heure, on rassure les élèves à côté, on rassure le patient, on lui parle, on l'aide à se reposer. On dédramatise la situation. Parfois, il a besoin de se changer. Et j'insiste sur un point important à mes yeux, c'est le support d'information. Une fois qu'on a été témoin d'une crise dans la classe, on écrit quelque part que la crise a eu lieu. On l'écrit parce que la transmission orale, elle déforme l'information. Et il faut écrire parce qu'une fois qu'il y aura eu trois interlocuteurs intermédiaires, l'information se sera dégradée trop pour qu'elle soit utilisable de façon pertinente pour le médecin. Parfois, il y a des prescriptions. L'enseignant devra identifier si c'est la première crise ou si c'est une crise habituelle telle qu'elle était rapportée de façon concrète dans le PAI, à savoir l'enfant arrête son activité, a des frottements de la main, se lèche les lèvres, peut marcher, peut sauter sur place, peut claquer des doigts. Ou alors, l'enfant ne prévient pas, tombe brutalement, a des secousses, change de couleur. Ça doit être écrit textuellement, factuellement, de façon extrêmement précise pour que l'enseignant qui reçoit l'élève sache ce qui est habituel ou pas habituel. Est-ce qu'il est tombé déjà ? Est-ce qu'il tombe ? Est-ce qu'il n'est jamais tombé ? Donc, c'est des informations qu'il faut avoir réfléchies avec son médecin pour que ça figure de façon détaillée sur les documents que l'on transmet à l'école. Identifier si la crise est sévère, traumatisme, cyanose, la durée, la répétition. Alors, bon, que faire ? Donc, c'est repérer si c'est habituel, si c'est grave, et ne rien mettre dans la bouche. Une personne d'une association faisait remarquer qu'on dit ça, parce que ça ne sert à rien, la langue peut se mordre, de toute façon, elle va cicatriser, mais on met quand même de temps en temps le bucolame. Donc, il ne faut pas ne rien mettre dans la bouche, c'est un message qui peut être mal compris. On ne met pas entre les dents et on ne force pas l'ouverture de la bouche, mais parfois, le bucolame, qui est le protocole d'urgence, peut avoir besoin d'être introduit entre la joue et la gencive. Et ça, c'est bien expliqué, dédramatiser ce geste aussi de façon simple. On l'a dit, la gestion de l'épilepsie dans le milieu scolaire et périscolaire, c'est important de savoir qu'il y a de la lenteur, qu'un jour il est bien, un jour il n'est pas bien. Cette fluctuation, ça peut être extrêmement déroutant. Déroutant pour les enseignants, déroutant pour l'élève, déroutant pour les camarades de l'élève qui ne savent pas trop comment s'ajuster dans leur relation, les élèves qui ne sont pas forcément bien organisés. Le comportement également, avec une perte d'hyperactivité, la tension, et puis l'existence de ces comorbidités à la fois aussi, donc on a dit cognitives, mais l'anxiété, la peur, la dépression, qui sont des facteurs qui vont auto-aggraver l'engagement dans les apprentissages et le relationnel. Alors les adaptations, je ne vais pas y revenir, je vais juste insister sur un point très important. Dans le milieu scolaire et le milieu périscolaire, il y a une vocation d'apprentissage, savoir lire, compter, mais il y a aussi les aptitudes sociales, les expériences de vie. Les expériences de vie, on ne peut les apprendre qu'en les faisant, et il ne faut donc pas isoler l'enfant, il faut lui permettre d'essayer ces expériences de vie, y compris si elles sont difficiles, nécessitent parfois d'être aménagées. L'isolement ne permettra pas à l'enfant de progresser et aggravera cet engrenage d'incapacité. En expérience de vie, ça veut dire donc une sortie en ville, une sortie au cinéma, une sortie à la neige, à la piscine, expérience de vie. Ça fait partie des besoins de tous les enfants, et des enfants avec épilepsie probablement encore plus, parce que certains apprentissages des habiletés sociales vont être rendus plus difficiles du fait de la maladie. Le regard de l'enseignant, le regard des parents, le regard du public, le regard est important pour continuer à leur permettre d'avoir envie d'avancer. on sait que, vous connaissez cette expérience, où quand on donnait une mauvaise information aux enseignants en disant celui-là, il a un mauvais QI, les enfants ne progressaient pas, et quand on donnait celui-là, il a un super QI, les enfants progressaient, alors que l'information réelle était inverse, le pouvoir de l'enseignant et de son regard est extrêmement important. Il faut entretenir le sentiment de compétence chez l'enfant, quelles que soient ses potentialités. Alors, les activités sportives, quand j'ai fait la diapo, je me suis dit, comment je vais écrire ça ? C'est compliqué. En fait, on essaye toujours qu'ils fassent du sport. La situation est assez... Pardon. La situation est simple quand l'épilepsie est stabilisée ou que les crises sont exclusivement nocturnes. Globalement, ils peuvent quasiment tout faire, sauf les sports extrêmes et la plongée. Quand l'épilepsie n'est pas stabilisée, ils peuvent en faire encore beaucoup de choses. On doit aménager pour le vélo, que ce ne soit pas une route passante, pour la natation, que ce ne soit pas en mer. Mais savoir nager sauve des vies. Savoir nager sauve des vies. Et donc, tomber à l'eau à cause d'une crise, si on sait nager, ça peut aider aussi. Donc, dans les piscines aujourd'hui, dans certaines piscines, c'est le cas à Châtolin, il y a un dispositif anti-noyade. Donc, on peut avoir un maître nageur qui est là pour surveiller, un dispositif sécurisé, et on peut permettre à des jeunes qui ont une épilepsie de peut-être aller plus souvent à la piscine qu'ils n'ont actuellement l'occasion. Et évidemment qu'il y a des sports à éviter, les sports extrêmes, les sports motorisés. Alors, j'avais envie de citer l'exemple canadien parce qu'en préparant le topo, en me disant comment je vais aller à l'essentiel, les Canadiens s'y sont penchés, formés les enseignants. Ils ont fait une trousse à outils pour les enseignants avec des vidéos. Alors, il y a une partie en anglais. Je vous invite à aller sur le site. Les vidéos sont bien faites pour montrer ce que c'est qu'une rupture du contact simple, une crise avec des automatismes, et une crise tonico-clonique. Il y a un certain nombre de textes, d'explications sur les crises. Et ils ont fait quelque chose d'assez concis pour que l'enseignant ne passe pas trois heures de colloque ou une journée sur l'épilepsie puisqu'il a d'autres maladies à envisager dans sa classe. J'ai juste envie de vous lire ce qui est écrit là. Tous les efforts devraient être faits pour inclure les élèves dans les activités physiques telles que l'éducation physique, la récréation, le déjeuner, les sports parascolaires et les excursions. Il est prouvé que les crises sont moins susceptibles de se produire si l'élève participe à des activités satisfaisantes et motivantes, qu'elles soient mentales ou physiques. Une surveillance excessive de la part des adultes et l'imposition de restrictions peuvent en fait accroître l'activité épileptique. Alors, ça fait... Voilà. C'est les Canadiens qui l'ont dit. Pourquoi on ne ferait pas aussi bien qu'eux ? Alors, je vous invite pour compléter tout ça. Il y a beaucoup de ressources aussi en France. Il y a des écrits. Il y a des documents. Il faut vraiment... Il faut s'informer. Il faut s'informer auprès des associations, auprès des... Là, c'est le centre ressources phares Epilepsie France. Et puis, une maman m'a dit l'autre jour que finalement, elle n'avait pas pris le temps de lire tous ces livres un peu simples et que même en tant que maman, alors que ça fait longtemps qu'elle a une épilepsie, elle avait appris encore récemment des choses en lisant ces livres un peu simples. Il y a beaucoup de livres. Il faut pas... Il faut... Il faut inciter les élèves à les lire aussi pour se mobiliser. Et ça, c'est un message pour l'ETP, l'éducation thérapeutique du patient. devenir acteur, c'est connaître sa maladie, connaître les consignes de sécurité pour soi, pour les autres. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est aussi très intéressant de développer. Voilà, je crois que j'ai fini. Voilà, merci. Merci beaucoup pour cette intervention très intéressante, toutes ces informations. Nous allons donc terminer par l'intervention de Christine Chloarec, directrice de l'établissement, qui va donc parler des spécificités de cet établissement. Tout à fait. Merci. Bonsoir à tous. Alors, après toutes ces interventions, on pourrait se dire qu'on n'a pas besoin d'établissements spécialisés. Alors, au contraire, je vais vous présenter l'exemple de l'ETEP de Toulard-Watt, qui est unique en son genre, même s'il existe un certain nombre d'établissements spécialisés en épilepsie. Donc, on va se focaliser sur l'ETEP en question, en mettant bien, justement, le focus sur le fait que c'est une étape de transition. Ce n'est pas une fin en soi et on ne vise pas une scolarité spéciale pour les enfants épileptiques. On est bien là pour proposer un temps. Tout le monde m'entend ? Alors, les atouts d'un établissement spécialisé. Alors, ça, c'est ce qu'on va retrouver chez la plupart des établissements spécialisés, dans le médico-social, on va dire. C'est une approche transversale et globale, c'est-à-dire une équipe pluridisciplinaire, des regards croisés, de la conconstruction avec les familles, avec les enseignants. C'est important d'avoir des professionnels qui peuvent se coordonner autour d'une situation. Mais pour un établissement spécialisé épilepsie, on va surtout rechercher la capacité à observer et à gérer les soins en continu. Et c'est là tout l'atout, par exemple, de tout la rouate, qui va être 24 heures sur 24 dans cet axe. On va rechercher la gestion des crises et de leurs conséquences, d'abord par les professionnels, mais ensuite par le jeune et par sa famille. La gestion de la variabilité des états épileptiques, c'est quelque chose de très compliqué, surtout au début et quand l'épilepsie est très active. Donc, ça va être aussi précieux qu'un établissement puisse appuyer cet aspect-là. La question de l'objectivation, de l'état de santé neurologique, ça rejoint ce qui a été dit précédemment. C'est très important de pouvoir objectiver. Alors, avec du matériel ou avec des évaluations. Donc, je prends l'exemple là, en tout cas, de l'EG vidéo de jour et de nuit. C'est un outil plus que précieux dans le cas de l'épilepsie. Enfin, et c'est ce qui est recherché à chaque fois, c'est l'ajustement des traitements. On voit ici, en tout cas, que c'est une priorité dans les premiers temps des admissions. Dans la suite logique de ce qui vient d'être dit également par Nathalie de Grissac, c'est la gestion du risque. Un établissement spécialisé, il va pouvoir se confronter un petit peu à sortir un petit peu sur des activités un petit peu plus risquées, ou en tout cas, dans le contexte familial ou dans le contexte scolaire, on ne va pas pouvoir aller même oser le faire. Donc, commencer à s'adapter à ces activités en établissement, ça va permettre de le dupliquer dans le milieu ordinaire ensuite. Et puis, enfin, sur la gestion du risque, c'est surtout de permettre à terme la prévention des hospitalisations à répétition, puisqu'on observe régulièrement chez les jeunes qui sont accueillis, ici, qu'on peut avoir jusqu'à 50% d'absentéisme, d'ailleurs, avec les allers-retours, avec juste un état de fatigue en arrivant à l'école le matin, on retourne à la maison pour toute la journée. Et c'est vrai que dans un établissement spécialisé, même une crise le matin ne va pas forcément remettre en question toute la journée, voire même ne pas remettre en question la matinée. Le recours intempestif au SAMU, ça rejoint tout à fait ce qui a été dit précédemment. Et puis, enfin, la neuropsychologie revient dans la boucle aussi avec la gestion des troubles associés. Adapter l'enseignement et les apprentissages aux troubles cognitifs et sociaux associés à l'épidepsie, ça n'est pas simple, effectivement. Il faut évaluer, il faut réévaluer constamment. Et donc, cette question-là, les enseignants, ils sont avant tout des généralistes et des experts dans leur matière, mais pas forcément dans toutes les pathologies et dans tous les handicaps qu'ils ont aussi à gérer aujourd'hui. Donc, c'est aussi ça l'appui d'un établissement spécialisé pour venir en appui en tant que centre de ressources. Alors, Toularoide, c'est un ITEP. Alors, je préférais quand même préciser ce qu'était un ITEP, puisque c'est un ITEP très singulier qui ne peut pas être forcément assimilable aux autres ITEP. Pour autant, c'est bien un ITEP dans le sens où il s'adresse aux enfants, adolescents, jeunes adultes qui présentent des difficultés psychologiques dont l'expression, notamment, l'intensité des troubles du comportement perturbe gravement la socialisation et l'accès aux apprentissages. On est dans la définition. Ces enfants, adolescents et jeunes adultes se trouvent, malgré des potentialités intellectuelles et cognitives préservées, engagés dans un processus handicapant qui nécessite le recours à des actions conjuguées à un accompagnement personnalisé. On revient à l'équipe pluridisciplinaire nécessaire. C'est très important, puisqu'effectivement, la différence entre un IME et un ITEP, elle tient aussi à ça, à l'absence de déficience intellectuelle. Et ce critère va être très important pour nous à Toularoide. Donc, est-ce que Toularoide est un ITEP, un simple ITEP ? Non, c'est un ITEP très particulier, puisqu'il est spécialisé sur l'épilepsie. C'est le seul ITEP spécialisé en France. Donc, même si les Bretons vont être majoritairement représentés, on accueille quand même des jeunes de toute la France, d'où la nécessité, de toute façon, de l'internat, aussi pour des questions géographiques. Donc, ça va être le seul établissement qui va vraiment proposer un accès à une scolarité véritablement ordinaire, on va voir, par rapport au niveau scolaire tout à l'heure, dans un environnement adapté pour les jeunes épileptiques sans déficience intellectuelle. Je n'ai perdu personne. Alors, comment les multiples de demande d'admission, c'est au niveau médical, une épilepsie active, au niveau consumatif, ce sont les trois. Alors, le choix d'une orientation vers tout la roi. Alors, j'ai perdu le... Alors, ça peut se faire le plus souvent suite à l'échec scolaire ou la souffrance scolaire. On a parlé de toutes les raisons, l'absentéisme et les hospitalisations répétées. Donc, on va se retrouver avec tout ce qu'on a vu précédemment, l'épilepsie active, les troubles cognitifs associés, les répercussions sociales, l'isolement, exclusion, stigmatisation, les répercussions psychologiques avec la perte de confiance, l'unissement dépressif que l'on peut souvent observer. Alors, pour certains, ça va être une de ces options-là qui va amener l'orientation. Et puis, pour certains, ça va être plusieurs, voire toutes. Donc, la scolarité présentée par Toularouat. Donc, on va avoir deux types de scolarité. On va avoir la scolarité qui s'exerce du coup sur le site de Toularouat. On a une école primaire. Je vais vous présenter ça juste après. Et puis, on a un collège. Dans un établissement à proximité du domicile, pour les finistériens, en tout cas ceux qui sont à moins de 50 km, on peut aussi accompagner dans l'établissement d'origine. Et puis, pour les plus lointains, on peut justement avoir une scolarité dans un établissement partenaire qui est à proximité également de Toularouat. Alors, souvent, je précise quand même aussi que, justement, un passage à Toularouat, ça peut être du coup une scolarité sur le site d'abord, mais en visant l'accès au milieu ordinaire. Donc, dès que c'est possible, la réinscription au milieu ordinaire est réalisée. Donc, sur Toularouat, on va avoir une classe multiniveau pour l'école primaire avec tous les niveaux de CP à CM2, avec un enseignant spécialisé, puis selon le nombre d'élèves, une assistante. On va aussi pouvoir avoir des partenariats avec les écoles voisines et proposer des prestations en milieu ordinaire, c'est-à-dire un accompagnement. Soit ce sont les professionnels qui se déplacent, soit pour notamment les questions médicales et thérapeutiques, soit ce sont les enfants qui vont venir à Toularouat ponctuel. On va avoir également un collège. Alors, c'est un véritable collège puisque c'est un collège annexe du collège public Jean Moulin-le-Châtelain. On va y retrouver 4-5 classes selon les années, selon le nombre d'élèves de niveau collège, avec tous les niveaux de la 6e à la 3e, de toutes petites classes, 12 élèves, et puis des cours assurés par les enseignants du collège. Ce sont donc des enseignants du système scolaire ordinaire et donc on va avoir le prof de maths, le prof de français, même l'EPS. On a un gymnase également sur le site. Donc on a vraiment un mini collège adapté dans l'enceinte de Toularouat. Pour autant, là aussi, on propose la question du milieu ordinaire dès que c'est possible avec l'inscription dans des collèges voisins de Toularouat. Avec ou sans AESH, on n'en a pas forcément beaucoup parlé, mais en tout cas, ce sont des choses qui sont possibles. Le lycée, par contre, là, systématiquement, c'est du milieu ordinaire. Il existe un grand nombre de circuits possibles. Donc le lycée, ce sera un lycée partenaire de l'établissement. Forcément, sur le Finistère aussi, puisque la question de l'accompagnement va se poser. Et donc, pour nous, on intervient sur un territoire proche. On va retrouver des lycées généraux, techniques, agricoles, MFR, un petit peu tout, on va dire, comme dans la vie ordinaire, justement. Cette année, pour l'exemple, en tout cas, on a une dizaine de jeunes qui passent un bac. On a aussi certains qui vont passer CAP ou BEP. Donc voilà, on est vraiment sur cette inscription sur le milieu ordinaire. Les principes pédagogiques, surtout pour la pédagogie ici, à l'école primaire et au collège, ça va toujours être d'adapter la pédagogie individuellement, ce qui n'est pas forcément toujours très facile à mettre en oeuvre dans une classe de 30 élèves en milieu ordinaire. Donc là, ça va être aussi la possibilité de justement trouver ce qui correspond aux jeunes. Une pédagogie adaptée individuellement, des durées de session de travail optimisées. Et là, l'apport de la neuropsychologue va être essentiel aussi pour justement bien veiller à respecter toutes les particularités cognitives qu'on va retrouver. et j'arrive directement au dernier point, donc à l'adaptation aux troubles cognitifs spécifiques. Là aussi, les enseignants avec l'équipe thérapeutique, surtout la ROUAT, vont travailler ensemble régulièrement pour que les enseignants aient des outils, des astuces, en tout cas, pour s'adapter pleinement aux besoins de chaque élève. Ensuite, tout simplement, on va aussi chercher à solliciter beaucoup plus à l'oral et pas seulement via l'écrit pour attirer l'attention et susciter la concentration. Enfin, et ça rejoint ce qui a été dit précédemment avec Nathalie de Grissac, les encouragements et la valorisation, c'est essentiel. Inscrire le jeune dans une démarche positive, valorisante, le mettre en situation de réussite, c'est vraiment le credo essentiel aussi puisque c'est ce qui a pu faire défaut auparavant et c'est ce qui va lui permettre de rebondir dans le milieu ordinaire ensuite. Alors, il n'y a pas que la pédagogie et que le moment de l'école, donc autour de l'école, on va avoir la vie, la vie quotidienne que vous, vous allez avoir en famille. On va devoir le reproduire un petit peu pour les jeunes qui sont éloignés de leur domicile et puis pour ceux pour lesquels il y a une observation essentielle à faire sur du 24 heures sur 24 par exemple et où même s'ils habitent à côté, la question de l'internat peut se poser pour ces raisons-là, d'observation notamment. Donc, la vie en internale va être encadrée par des éducateurs qui vont veiller au quotidien sur les jeunes. Donc, on va essayer de reproduire au maximum une ambiance chaleureuse pour compenser l'absence de la famille évidemment et puis on va essayer aussi de respecter quand même le rythme des journées et de voir les activités extrascolaires avec notamment la capacité à s'inscrire dans des clubs à l'extérieur en individuel c'est possible donc ou en collectif au départ avec d'autres jeunes de Toulardouat ça peut être aussi du sport adapté en tout cas voilà, on va viser aussi toutes les possibilités pour le réinscrire surtout dans une vie sociale en dehors de l'ITEP dans l'objectif. Alors, je mets pour exemple l'escalade puisqu'effectivement on ne s'attend pas forcément à ce qu'un jeune épileptique puisse accéder à ce type d'activité en tout cas ce n'est pas forcément la première activité à laquelle on pense et les jeunes de Toulardouat en tout cas certains ceux qui n'ont pas le vertige déjà pour commencer ont pu s'entraîner pendant deux ans dans un club brestois et ont organisé un séjour d'une semaine en Haute-Savoie au mois de juillet pour justement exprimer leur sport dans un milieu naturel qui s'y prête pleinement. Ça a été quand même un succès et même au niveau épileptique aucune crise du coup durant le séjour. Donc ça rejoint le propos de Nathalie de Grésec tout à l'heure effectivement l'environnement rassurant en mettant en confiance et effectivement ça a un impact quand même très important. Donc pour ça il faut un petit peu de logistique quand même donc je précise quand même qu'un établissement spécialisé c'est des pavillons pour l'internat ici c'est quand même un internat très conséquent pour un établissement médico-social 64 places puisque c'est la majorité de nos jeunes qui sont internes. On a forcément des professionnels on a une équipe d'une trentaine d'éducateurs donc tout type d'éducateurs confondus on a une assistante sociale on a une équipe après avec des cuisiniers l'ingères agents de servite et techniques et puis pour la nuit on a des surveillants de nuit avec même une présence infirmière toutes les nuits. Donc je vais parler des infirmières en tout cas de l'infirmière de nuit elles sont une équipe de 6 elles assurent une présence 24h sur 24 donc sauf cas très particulier on a en permanence une infirmière cette équipe s'entoure en tout cas est entourée par d'autres professionnels dont je vais reparler juste après on a 3 médecins quand même sur tout la route ce qui est important alors on a le docteur de Grissac-Mauriez qui est notre neurologue qui est là pratiquement toute la semaine et puis on a le docteur Lefranc que vous avez entendu également auparavant et puis le docteur Le Moignot qui sont tous deux neuropédiatres pour cela on a une unité de soins avec l'équipement je le précise parce que ça fait aussi partie de ce qu'on vient chercher dans un établissement spécialisé c'est le plateau technique que ce soit avec des professionnels mais aussi la technique médicale et la capacité également à participer à des recherches pour avancer et toujours se mettre dans l'actualité quand même aussi de la recherche sur l'épilepsie alors je vous parlais des autres membres de l'équipe thérapeutique en dehors en dehors du médical on va malgré tout toujours avoir la priorité de stabiliser l'épilepsie en trouvant le traitement adapté à sa maladie à ses particularités parce que c'est comme ça qu'il va aussi faciliter la reprise en milieu ordinaire en tout cas ça va être grandement aidant pour ça on va être aidé par la surveillance de l'évolution des crises la tolérance des traitements c'est vrai qu'un jeune qui est accueilli à tout la rouette il va y avoir il va y avoir du coup des fiches pour chaque crise et donc des observations fines qui vont permettre qui vont permettre du coup au médical de trouver toute sa place par contre au delà du strictement médical on va revenir à tous les troubles associés qu'il va falloir prendre en compte très précisément et là on va retrouver la rééducation de la psychomotricité l'orthophonie on va avoir l'ergothérapeute la question de l'éducation à la santé également donc intervention d'une unité d'hysienne j'en oublie certainement la neuropsychologue et les psychologues également tout ça dans le but d'une prise en charge globale de l'enfant qui va être primordiale pour que celui-ci l'enfant directement appréhende au mieux sa maladie et ses crises lui, sa famille et puis les professionnels qui vont être amenés aussi à travailler avec lui en résumé en résumé tout la rouette en tant qu'établissement spécialisé épilepsie c'est une équipe un environnement pluridisciplinaire je l'ai répété spécialisé et avec des moyens techniques importants c'est pas négligeable et il faut donc le souligner un lieu où le regard change ça c'est souvent dans les admissions quelque chose qui va revenir les jeunes ont souffert des limites de l'inclusion il y a souvent eu échec ou souffrance scolaire importante ce qu'ils vont connaître ici c'est finalement une école où ils vont trouver leur place le but n'étant pas de les installer dans la durée mais plus de leur permettre de s'exprimer de reprendre confiance en eux de retrouver la capacité à l'apprentissage en vue du milieu ordinaire c'est l'opportunité justement de ce suivi individuel complet valorisant pour des jeunes qui ne sont pas déficients intellectuels et qui doivent rester inscrits dans des circuits ordinaires de la scolarité et donc pour résumer c'est bien une étape tout la rouade doit rester un tremplin ça n'est pas une fin en soi on est là pour prendre le temps nécessaire pour rebondir derrière voilà je remercie tous les intervenants pour leur exposé très intéressant enrichissant et très complémentaire donc nous espérons que cela vous a apporté des éléments de réponse et des pistes par rapport à toutes les questions que vous vous posez donc on atteint justement le moment des questions réponses donc n'hésitez pas pour les personnes qui sont présentes ici si vous avez des questions et puis j'imagine qu'il y a dû y avoir des questions dans le chat donc voilà on va essayer d'y répondre du mieux qu'on peut est-ce qu'il y a des questions parmi les personnes qui sont présentes pas spécialement Frédéric du coup est-ce qu'il y a des d'accord ok d'accord ok mais s'il n'y a pas de questions s'il y a eu des réponses à toutes les questions c'est parfait alors d'accord en tout cas voilà au niveau de l'association Epilepsie France on reste à la disposition de tous les professionnels des parents enfin toutes les personnes qui ont besoin de renseignements justement sur la scolarité sur les projets à mettre en place alors là voilà on a eu beaucoup d'éléments mais nous on peut aussi apporter une aide voilà d'un point de vue plus personnel parce que là voilà on en a pas on parlait de situation personnelle mais n'hésitez pas à nous contacter pour nous expliquer la situation de votre enfant et puis on pourra vous éclairer sur les différents types de projets ou les outils ou les adaptations qui sont possibles et voilà n'hésitez pas on est représenté dans 80 départements enfin l'association est représentée je le précise par des bénévoles nous faisons tout ça bénévolement car nous sommes tous impactés par l'épilepsie soit en étant patients soit en étant proches donc voilà on reste vraiment à votre disposition n'hésitez pas à nous contacter on vous répondra vraiment avec grand plaisir et puis on est toujours à vous aider à mettre en place voilà toutes ces pistes et tout ce qu'on a entendu aujourd'hui voilà on peut également faire des sensibilisations dans les écoles participer à des réunions quand les situations sont parfois difficiles donc voilà on reste à votre disposition n'hésitez pas à nous contacter voilà notre cheval de bataille c'est l'épilepsie parlons-en donc voilà je crois qu'on va finir par écouter le clip oui 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 tout à l'heure j'ai parlé du sommet effectivement dans l'introduction donc je répète qu'il va y avoir le sommet national le 25 novembre à Paris et puis je vous invite à aller tous sur Youtube pour écouter notre clip qu'on va écouter là et surtout à liker voilà ce clip qui est aussi un outil de sensibilisation on a plusieurs types d'outils donc il y a le clip il y a une vidéo Youtube par rapport à la prévention de la noyade on a on a parlé de piscine et de baignade tout à l'heure donc et on a aussi un jeu tricky live sur la prévention des accidents domestiques donc c'est un jeu qui est sur téléchargeable sur portable gratuitement donc voilà les enfants peuvent y jouer même les enfants épileptiques puisqu'on a vu que l'épilepsie photosensible était finalement assez rare donc n'hésitez pas nous sommes vraiment prêts à vous apporter toutes les informations dont vous aurez besoin donc je crois que nous allons finir par l'écoute du clip c'est bien ça Mathieu oui d'accord ok très bien alors c'est parti bonjour bonsoir au vu de ce que je vous dis et de ce que je ne vous dis pas je peux affirmer ici en disant à la fois son contraire et l'opposé mais avec circonspection en fonction des fake news que je n'ai pas vu car je les vois tout le temps je peux affirmer ici malgré le fait que ce soit le contraire que l'épilepsie vous rend zinzin ma boule cinox un trait fondu siphonné brin de zingue taré et dingo je vous écoute toi qui me crois toc toc et qui flippe écoute je décrypte en musique comment t'expliquer si vite c'est pas le trip d'être épileptique même si parfois mon cerf me chauffe un peu fort moi je suis comme toi j'ai bien une âme et un coeur je suis cool et j'aime le sport pour moi tu sais quand ça roule je suis le roi des déconneurs je blague à toute heure même si j'ai peur de la foule je suis plein de bonne humeur mais tu vois ça me fout les boules avant tu sais j'en savais rien je me suis levé de bon matin comme si de rien fier beau et fort je garde la même devise pour moi c'est la vie d'abord ce qui m'en fout ce qui me fait mal c'est quand on se fout de moi qu'on me croit malade mental j'ai pris le pli et j'aimerais bien aujourd'hui plutôt qu'à mon site te parler d'épilepsie c'est dans ma carte mentale alors que tout est normal d'un coup va savoir pourquoi j'ai les neurones qui s'emballent je dessine cette image ton cerveau fait des nuages et contrairement à toi les miens éclatent ton orage souvent tu sais tout va très bien je suis pas non plus un bon à rien j'ai vu le doc celui qui prescrit mes médocs avec le temps c'est presque devenu mon pote mes promenades sont si proches des étoiles je prends le jus d'oran de citron mais y'a pas de pépins qui se balade j'aime la vie la mienne je l'ai pas choisie puis t'es pas la brique ce qui m'arrive t'arrives aussi les pis les petits ça croque t'importe quand les grands aussi les petits ma palabre ma colère ma palabre j'en ai marre de me plaire et si mon corps a quelques sautes d'humeur en alimentant ma onde vous allez briser mon coeur avant tu sais tout allait bien puis c'est venu comme ça l'air de rien même si parfois mon cerveau chauffe un peu fort moi je suis comme toi pour moi c'est la vie d'abord je préfère plutôt dire que je suis incroyable tordant homérique excentrique éperdu extravagant original louf décalé fantasque fantastique vertigine j'ai compris j'ai fait de la merde pour moi je suis comme toi pour moi c'est la vie d'abord c'est la vie d'abord c'est la vie d'abord c'est la vie d'abord c'est la vie d'abord